salut tout le monde c'est bfx comment allez vous moi ça va super bien puisque aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle fonctionnalité youtube donc ça s'appelle les écrans de fin donc si je vous dis écran de fin ça vous parle peut-être pas trop mais en fait c'est une fonction que ça intéresse vraiment beaucoup de personnes et donc ça ressemble à ça c'est le nouveau les nouveaux écrans de fin c'est à dire les nouvelles annotations qu'on peut voir à la fin des vidéos que je les trouve beaucoup plus classe que celles qu'on pouvait avoir avant et en plus leur gros avantage c'est qu'elles sont cliquables depuis mobile donc c'est à dire que ces annotations seront cliquables depuis un mobile un smartphone une tablette voilà ça peut elles sont vraiment accessibles à tout le monde et elles sont compatibles avec tous les appareils donc c'est vraiment le gros plus de ces nouvelles annotations donc vous avez été extrêmement nombreux à me demander comment faire pour avoir ces nouvelles annotations et donc en fait avant elle était disponible que pour certains youtubeurs c'est à dire qu'ils testaient la fonction puisqu'elle était en bêta et donc depuis hier les disponibles à tout le monde c'est à dire que tout le monde peut la tester même si tu as trois abonnés ben tu vois tu vas pouvoir mettre ces nouvelles annotations qui s'appelle les écrans de fin sur tes vidéos donc si on compare par rapport aux anciennes annotations ça ressemblait à ça et donc voilà c'était mal cadré on devait cliquer dessus ça faisait des encadrés blanc donc c'est vraiment moins beau alors que là quand on clique ça fait un petit effet avec un contraste donc c'est vraiment beaucoup plus beau et donc je vais vous montrer comment bénéficier de cette fonction donc ce que vous allez faire vous allez cliquer sur votre logo en haut à droite et donc vous allez vous rendre dans votre créateur studio une fois que vous êtes là vous allez aller dans votre gestionnaire de vidéos pour répertorier et voir toutes les vidéos que vous avez donc vous cliquez dessus et donc là vous allez sélectionner la vidéo sur laquelle vous voulez appliquer ces nouveaux effets donc par exemple moi je vais prendre une de mes anciennes vidéos sur lesquelles j'avais pas mis d'annotations donc par exemple cette vidéo là donc vous pouvez voir qu'il y a modifié et donc on va cliquer à droite ce sera plus rapide et donc vous cliquez sur écran de fin et annotations mais si vous cliquez sur la vidéo c'est pas grave vous pouvez quand même accéder à la fonction depuis cette icône là donc directement ça va vous emmener sur un aperçu de votre vidéo donc ça va vous emmener aux 20 dernières secondes car comme je vous ai dit c'est un écran de fin donc c'est fait pour la fin des vidéos ce que je vous conseille de faire c'est au montage rajouter une image à la fin l'histoire que vous mettez pas les annotations sur votre vidéo c'est à dire que vous mettez une image ce qu'on appelle une outro qui permet de mettre les vidéos en avant donc je vous conseille de rajouter ça au montage et donc ce qu'on devait faire avant c'était mettre l'image de la vidéo pour ensuite rajouter une annotation et ce qui est vraiment top c'est que là ça nous met directement l'image donc juste avec l'url de la vidéo donc je vais vous montrer ça donc on clique sur ajouter un élément donc faites bien attention à sélectionner l'endroit à laquelle vous voulez commencer à ajouter la notation donc moi je vais l'ajouter juste quand l'outro démarre donc c'est à dire juste ici on clique sur ajouter un élément et donc là vous avez plusieurs options est ce que vous voulez promouvoir une vidéo ou une playlist est ce que vous voulez promouvoir votre chaîne donc c'est à dire mettre un lien pour que les gens s'abonnent est ce que vous voulez faire la promotion d'une autre chaîne qui n'est pas la vôtre ou vers un lien d'un site web ce qui est le plus intéressant je trouve c'est la vidéo et playlist et le bouton s'abonner donc on va créer un lien donc il vous propose plusieurs options soit vous allez mettre en avant la dernière vidéo mise en ligne un contenu adapté aux spectateurs c'est à dire une des vidéos qui regardent souvent par exemple si vous regardez pas mal de tests de produits et qu'il y en a sur ma chaîne et bien ça va ça va plutôt mettre ce genre de vidéos mais ce que je vous conseille de faire c'est sélectionner une vidéo ou une playlist comme ça vous sélectionnez vraiment la vidéo que vous voulez donc par exemple je vais prendre je vais prendre des vidéos qui étaient là donc c'était voir l'étape d'une vidéo youtube donc celle ci on fait créer l'élément à noter que vous pouvez mettre aussi l'url de la vidéo juste ici donc on sélectionne la vidéo on crée l'élément l'opération se fait et vous pouvez voir qu'on a l'image de la vidéo qui est juste ici donc vous la grandissez de sorte à ce qu'elle soit de la taille que vous souhaitez et donc ensuite on va recréer un autre élément pour mettre une deuxième vidéo donc là encore on fait sélectionner une vidéo ou une playlist et donc vous prenez une deuxième vidéo donc je vais prendre celle ci on crée l'élément voilà on fait comme tout à l'heure vous avez encore l'image vous la redimensionner comme vous voulez et donc ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre comme je vous l'ai dit un bouton s'abonner donc vous créez et donc ça va vous faire un rond avec votre logo et vous pouvez le positionner où vous voulez et bon moi voilà mon image est pas vraiment adapté à ça donc je vais l'enlever mais je pense que ça peut être utile pour pas mal d'entre vous donc là vous pouvez voir qu'automatiquement ces annotations resteront de là où vous les avez mis jusqu'à la fin de la vidéo donc une fois que vous êtes vous êtes réglé vous faites enregistrer et donc ça va vous enregistrer les modifications ce qui est vraiment très pratique avec cette fonction aussi c'est qu'on peut utiliser des modèles donc des modèles c'est à dire des modèles qui sont prédéfinis par youtube donc c'est à dire par exemple là on a directement une vidéo en haut à gauche et notre bouton s'abonner en haut à droite ils ont pas mal donc c'est vraiment très très propre ça fait gagner du temps et ce qui est vraiment très pratique aussi c'est que par exemple si moi voilà c'est tout le temps la même ou trop donc mes deux vidéos sont tout le temps au même endroit ce que on peut faire c'est importer de la vidéo donc par exemple si je prends ma dernière vidéo que je clique sur importer et bien ils vont me mettre les deux vidéos que j'avais mises comme sur cette autre vidéo et donc du coup les images sont déjà redimensionné comme je le souhaite et du coup j'ai juste à les modifier en cliquant sur le stylo voilà donc c'est beaucoup plus rapide car du coup j'ai pas de à devoir les redimensionner et donc vous cliquez sur enregistrer donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu car moi je trouve vraiment cette fonctionnalité au top n'hésitez pas à l'utiliser car ça va vraiment vous rapporter beaucoup plus de vues car vu que les annotations sont cliquables depuis un ordi on a une téléphone mobile une tablette ça va beaucoup ça va ramener beaucoup plus de monde sur vos vidéos et donc du coup vous allez pouvoir élargir votre communauté et donc vous pouvez voir que là ça fonctionne bien si par exemple je clique sur la vidéo et bien ça va bien nous ramener sur la vidéo en question donc bah voilà c'est tout pour cette vidéo moi je vous donne rendez vous samedi prochain pour le prochain tutoriel ciao